salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech on va parler aujourd'hui mini clavier mini clavier bluetooth complètement accessible ios android et on va parler de la balle one prévu aujourd'hui pour un smartphone ou tablette tournant sous android on est donc sur un mini clavier perkins spécialement prévu pour malvoyants et pour les personnes aveugles sachant écrire le braille allez vous qui arrivez sur cette chaîne vision high tech vous allez découvrir des outils d'accessibilité sur les produits high tech pour les personnes aveugles et malvoyantes et ici on va parler de la balle one alors qu'est ce que la balle one la balle one est un mini clavier perkins complètement accessible à tout type de système d'exploitation on va pouvoir le connecter sous mac os sous ios sous android et sous windows on a un clavier perkins alors pour vous situer la balle one est un clavier donc perkins de la taille on va dire un peu plus grand qu'une carte bancaire et à plusieurs boutons je vous ai d'ailleurs fait une vidéo avec le descriptif complet le déballage sous ios n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne ici on a donc différents boutons on a les six points perkins on a le petit bouton juste sur le dessus avec les petits repères qui va nous permettre d'allumer notre mini clavier le à belloine et on aura juste dessous la petite connectique qui elle sera de type c'est pour alimenter pour recharger notre mini clavier perkins à belloine sur le dessus du clavier on va donc retrouver les touches plus de petites barres lisses qui vont nous permettre d'exécuter des raccourcis qui vont nous permettre de faire toute la gestuelle que l'on fait normalement sur un smartphone ou sur une tablette sur android alors la tenue de ce clavier sera de mettre en fait les touches perkins à l'opposé de notre corps la touche de marche arrêt se retrouvera sur le haut c'est à dire face au plafond et la connectique se retrouvera face au sol alors certaines personnes vont être un peu gênés par rapport à cette saisie mais une fois qu'on a pris l'habitude la belloine peut être un très bon compromis car aucun besoin de sortir notre smartphone une fois que l'on possède la belloine dans notre poche l'utilisation de la belloine reste très simple si vous êtes une personne aveugle ou malvoyante qui utilise déjà le braille vous ne serez pas perdu car l'accessibilité est totale volet des notifications 17h51 lundi 20 juin activer non connecté bluetooth bouton appareil connecté parcourir vers le haut bouton hors de la liste associer un appareil dans la liste associer un appareil parcourir vers le haut bouton hors de la liste à blois voilà donc la tenue parfaite de la belloine par rapport à la saisie il faudra que vous maintenez donc la connectique de type usb c vers le bas le clavier perkins sera à l'opposé de votre corps et donc le bouton de fonctionnement de marche arrêt sera donc vers le ciel vers le plafond une fois que vous avez tourné en fait votre able one à l'opposé de vous même vous aurez donc une cellule braille avec en partant de la première cellule en haut à gauche le point 1 le point 2 et le point 3 on aura ensuite le point 4 le point 5 et le point 6 regardez donc ici on a deux petites barres d'espacement deux petites barres qui vont servir à différentes fonctionnalités par rapport à la belloine alors par exemple si je veux avancer d'en monter sur les applications ou dans les listes de mon téléphone je vais tout simplement appuyer et garder enfoncé la première barre à la gauche de la cellule et tapoter celle de droite alors ici ce qui est appréciable c'est que si je veux revenir à l'écran d'accueil donc homme je vais faire un H pour faire le H et le bouton homme en fait je vais appuyer sur le point 1 2 5 et je vais les garder enfoncé une petit un peu moins d'une petite seconde on ressent donc une vibration et instantanément comme vous avez pu entendre mon téléphone revient directement sur l'écran d'accueil ici si j'appuie sur les points 1 2 3 et je les garde enfoncés toujours derrière on aura une petite vibration et je devrais revenir complètement en haut à gauche écoutez ce qui se passe ça c'est super génial franchement le top puisque on peut être très rapide maintenant si j'enfonce 4 5 6 en même temps regardez ce qui se passe voilà donc je peux circuler très rapidement dans mon écran sans avoir besoin à toucher mon écran ça c'est plutôt cool je vais avancer dans les différentes icônes donc là je suis complètement en bas à droite je vais garder la petite barre d'espace à la droite de la cellule je la garde enfoncée et je vais tapoter sur la petite barre de gauche si je veux par exemple ouvrir youtube je vais enfoncer mes deux bars en même temps et voilà instantanément youtube vient de s'ouvrir vraiment très efficace on va aller par exemple dans la zone de recherche je vais appuyer sur mes deux barres d'espace et là par exemple je vais commencer à taper du texte alors la cellule en fait vous pouvez soit la garder à plat comme ça devant vous ou la mettre complètement à l'opposé pour pouvoir écrire ici pour que vous puissiez vous apercevoir comment j'écris je vais taper donc ver si je me suis trompé dans par exemple une lettre je vais tout simplement appuyer sur la barre de gauche qui va être backspace voilà tout simple vraiment très efficace on va taper lui alors petite astuce sur la belloine il se peut que lorsque vous avez appairé votre petit clavier perkins il ne soit pas en français pour le mettre instantanément français vous allez appuyer sur les six points jusqu'à ce que vous allez ressentir une vibration je les sentis et maintenant on va faire la lettre f et normalement le clavier devrait se mettre automatiquement en français et dans ces conditions vous aurez donc mis votre clavier perkins correctement en français par exemple ici je vais taper le cul voilà on a bien mis notre clavier en français pour taper l'espace on tapera donc la petite barre qui se trouve complètement à droite du clavier de la cellule braille voilà donc on a bien trouvé notre vision high tech sur youtube alors ici on va appuyer sur espace h je vais valider je reviens en haut de ma page avec un deux trois on va effacer on pourra gérer un téléphone sous android sans aucun problème on va se faire un petit h pour accueil si je veux avoir à faire à la zone de notification je vais tout simplement faire un n voilà donc comment appairer label one sur votre android comme je vous ai dit donc c'est ce petit clavier est complètement accessible à android et ios bien pratique essentiellement dédié aux personnes aveugles et aux personnes malvoyantes sachant écrire le braille label one est vraiment un appareil idéal pour être rapide sur son écran pour déverrouiller son iphone ou son android sans avoir besoin de sortir son smartphone dans la rue ou éventuellement si vous êtes en transport en commun ça vous permettra d'avoir une paire d'oc une paire d'écouteurs bluetooth dans vos oreilles et de gérer votre smartphone ou votre tablette directement à partir trouble one alors est-ce que label one est compatible à un mac on va voir ça tout de suite c'est parti alors vous n'êtes pas très fort avec le clavier azerty et vous êtes plus à l'aise avec le clavier perkins label one vous permettra de gérer votre mac sans problème avec son clavier perkins et vous serez plus rapide pour éditer des documents tout simplement avec ce petit clavier avec ce mini clavier l'habble one qui est portable et que vous pouvez transporter partout alors voici notre abel one sur mac en cours de fermeture débit et chaud chaud à blue one connecter bouton connecter entrée connecter bouton c'est pas vous êtes actuel c'est pas blot on voit donc que la boîte de dialogue de l'assistant clavier vient de s'ouvrir dans le mac c'est pour nous stipuler qu'on vient de connecter un nouveau clavier dont label one continuez vous quittez vous continuez boutons voilà donc pour cette compatibilité d'un mini clavier perkins label one sur android sur ios sur mac os il est vraiment compatible avec toutes les plateformes ce mini clavier pour personnes aveugles et malvoyantes alors surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez la chaîne vision high tech et vous voulez l'encourager sur youtube mettez un petit j'aime mettez un petit commentaire c'est ce qui fait évoluer la chaîne au niveau de l'algorithme de youtube allez je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous c'était sur vision et tech prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine salut à tous